10 citations. Thème. Amour. 1. L'amour vrai rend toujours meilleur, quelle que soit la femme qui l'inspire. Alexandre Dumas-Fils. Cette citation d'Alexandre Dumas-Fils signifie que le véritable amour a le pouvoir d'améliorer une personne, peu importe qui est la femme qui en est à l'origine. En d'autres termes, lorsque l'amour est sincère et authentique, il a le potentiel de transformer positivement celui qui le ressent, peu importe la personne qui en est la source. Cette citation met en avant la capacité de l'amour véritable à élever et à inspirer les individus à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. 2. Une seule femme quand elle est amoureuse suffit pour remplir le ciel et la terre. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin exprime l'idée que lorsqu'une femme est amoureuse, son amour a le pouvoir de remplir tout l'univers. Cela signifie que l'amour d'une seule femme, lorsqu'il est profond et sincère, peut être si puissant qu'il semble capable de combler tous les espaces, aussi vaste soit-il. C'est une manière poétique de souligner la force et l'ampleur de l'amour véritable. 3. L'amour ne va qu'avec la liberté. La liberté ne va qu'avec l'amour. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin, « L'amour ne va qu'avec la liberté ». La liberté ne va qu'avec l'amour, mais en avant l'idée que l'amour et la liberté sont étroitement liés et se complètent mutuellement. En effet, pour aimer véritablement quelqu'un, il est nécessaire de lui accorder la liberté d'être lui-même, de faire ses propres choix et d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Sans cette liberté, l'amour risque de devenir étouffant et oppressif. D'un autre côté, pour être réellement libre, il est important d'aimer et d'être aimé. L'amour apporte du sens à la liberté, lui donne une direction et une valeur plus profonde. Sans amour, la liberté peut sembler vide et dénuée de but. Ainsi, selon Christian Bobin, l'amour et la liberté sont indissociables et se renforcent mutuellement. L'un ne peut pleinement s'épanouir sans l'autre. Aimer quelqu'un, c'est aussi aimer le bonheur de quelqu'un. Françoise Sagan Cette citation de Françoise Sagan signifie que lorsque l'on aime quelqu'un, on ressent de la joie et du bonheur en voyant cette personne heureuse et épanouie. Aimer une personne implique non seulement de ressentir de l'affection pour elle, mais aussi de se sentir heureux de l'avoir épanouie et comblée dans sa vie. Cela souligne l'idée que l'amour véritable consiste à vouloir le bonheur et le bien-être de l'autre, et non seulement à rechercher son propre bonheur. 5. Un homme qui parle d'amour avec esprit est médiocrement amoureux. George Sand Cette citation de George Sand suggère que quelqu'un qui parle avec beaucoup d'esprit de l'amour n'est pas nécessairement profondément amoureux. En d'autres termes, elle met en avant l'idée que les véritables sentiments amoureux se reflètent plus dans les actions et les émotions sincères que dans les mots ou les discours sophistiqués. Selon George Sand, une personne qui parle de l'amour de manière brillante et intellectuelle peut en réalité manquer de profondeur dans ses sentiments amoureux. Le plus beau moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier Georges Clemenceau Georges Clemenceau, homme politique et écrivain français, a dit « Le plus beau moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. » Cette citation poétique évoque le sentiment d'excitation et d'anticipation qui accompagne souvent les débuts d'une relation amoureuse. Monter un escalier peut symboliser la progression vers quelque chose de nouveau et d'excitant, tout comme l'amour peut représenter une aventure pleine de promesses et de découvertes. Ainsi, Clemenceau suggère que les débuts d'une relation amoureuse sont parmi les moments les plus intenses et les plus passionnants. 7. L'amour pardonne tout, sauf une seule chose, qui est de ne pas être aimé. Henri Lacordaire Henri Lacordaire, un prêtre dominicain et écrivain français du XIXe siècle, a dit « L'amour pardonne tout, sauf une seule chose, qui est de ne pas être aimé. » Cette citation souligne l'importance de l'amour inconditionnel et de la réciprocité dans les relations humaines. En effet, l'amour est souvent associé au pardon et à la compréhension des erreurs des autres. Cependant, le fait de ne pas être aimé en retour peut être une blessure profonde et difficile à accepter pour celui qui donne de l'amour. Cette citation met en lumière le besoin fondamental d'être aimé et apprécié en retour, car l'amour sans réponse peut être source de souffrance et de déséquilibre émotionnel. 8. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne suit jamais il nous enseigne à l'être. Molière Dans cette citation de Molière, l'auteur met en avant le pouvoir de l'amour comme un grand enseignant. Il suggère que l'amour nous apprend des choses que nous n'aurions jamais sues autrement. En d'autres termes, l'amour nous guide et nous enseigne des leçons importantes sur la vie et sur nous-mêmes, des leçons que nous ne pourrions pas apprendre autrement. 9. L'amour Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. À partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. Pierre Desproges Cette citation de Pierre Desproges met en lumière une idée ironique sur l'amour. En disant, « L'amour. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. » Desproges soulignent la différence entre ceux qui parlent de l'amour et ceux qui le vivent réellement. Ensuite, en ajoutant, « À partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire », il suggère que l'amour est quelque chose de si intense et personnel qu'il est préférable de ne pas en parler, mais plutôt de le vivre pleinement. En somme, Desproges met en avant l'idée que l'amour est une expérience profonde et intime qui dépasse les mots et les discours. 10. Il faut beaucoup d'années pour apprendre certains mots d'amour. Jacques Chardonne Cette citation de Jacques Chardonne, « Il faut beaucoup d'années pour apprendre certains mots d'amour », souligne le fait que l'amour, et l'expression de cet amour à travers les mots, est quelque chose de complexe et qui demande du temps pour être pleinement compris et maîtrisé. En d'autres termes, pour exprimer de manière authentique et profonde ces sentiments amoureux, il faut du temps, de l'expérience et une certaine maturité émotionnelle. Les mots d'amour ne sont pas simplement des mots, mais des expressions de sentiments intenses et profonds qui nécessitent un certain apprentissage et une certaine sensibilité pour être véritablement ressentis et communiqués. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada